wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenter vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous aider à débloquer toutes les récompenses de l'événement lama rama sur fortnight et sur rocket league alors sur fortnight vous pouvez débloquer des récompenses que vous voyez à l'écran qu'il ya un sac à dos un écran de chargement un revêtement un spray et une musique donc vous avez cinq récompenses à récupérer gratuitement en réalisant des défis sur rocket league alors je vais vous faire un guide complet pour tous les défis franchement vous allez voir c'est très simple moi je suis débutant sur rocket league et il m'a fallu plus ou moins 30 à 45 minutes pour débloquer toutes les récompenses franchement c'est très facile en plus de ça si vous jouez à rocket league vous pourrez débloquer la voiture que vous voyez à l'écran donc vous aurez la tête de la main au dessus de votre voiture vous aurez le camouflage de la voiture vous aurez les roues vous aurez aussi un titre extraordinaire et vous aurez une hymne de joueurs je pense que c'est quand vous marquez un but vous aurez une nouvelle célébration en plus de ça vous allez pouvoir débloquer 20 000 xp en répétition de toute façon je vais tout vous expliquer maintenant c'est parti let's go alors quand vous êtes sur rocket league vous appuyez sur r1 pour aller dans les défis et ensuite vous allez dans l'amarama là vous allez pouvoir voir tous les défis de l'événement donc le premier défi est de jouer trois parties en ligne donc là je vais pas vous faire un tuto là dessus c'est tout simple vous faites trois parties en ligne et vous débloquer la première récompense le deuxième défi est de réussir cinq buts arrêt ou passe décisive donc là ce que vous devez faire c'est quand vous êtes en train de jouer il va falloir soit marquer cinq buts soit de faire cinq arrêts donc les arrêts c'est vraiment dans la lucarne du goal il faudra arrêter la balle avant qu'elle rentre dans votre but et les passes décisives c'est faire une passe à une personne pour que la personne ensuite elle marque le but vous devrez faire cinq actions de votre choix donc soit deux buts par exemple deux arrêts et une passe décisive pour débloquer la récompense vous pouvez bien sûr le faire en plusieurs parties alors le prochain défi est de marquer un total de 500 points dans des parties en ligne alors ça c'est pas très compliqué parce que tout simplement quand vous allez jouer vous allez gagner des points par exemple vous allez mettre un but vous allez gagner autant de points si vous faites un arrêt vous gagnez autant de points si vous faites une passe décisive vous gagnez autant de points et quand vous jouez même si vous ne faites rien vous gagnez quand même des points et si vous gagnez la partie je pense que vous gagnez encore plus de points donc voilà vous devez juste faire un total de 500 points en plusieurs parties ce n'est pas en une seule partie donc c'est vraiment très facile alors le prochain défi est un peu plus complexe parce qu'il va falloir faire cinq centres ou cinq dégagements alors moi ce que je vous conseille c'est de pas vous concentrer sur les centres mais vous concentrez sur les dégagements donc c'est à dire qu'en début de partie il faut que vous soyez le premier à toucher la balle comme ça ça comptera comme un dégagement vous faites ça cinq fois et vous aurez terminé le défi alors le prochain défi est de jouer une partie en ligne dans n'importe quelle liste de lecture en mode extra donc dans le lobby vous allez donc jouer ensuite vous allez dans le mode extra et là vous avez quatre modes extra diverses vous avez le rumble qui est joué avec des power up donc là je sais pas trop vous expliquer ce que c'est c'est un nouveau truc que je ne connais pas il ya le drop shot moi c'est ce que j'ai fait donc vous allez le voir par après et le panier donc là c'est mettre tout simplement des balles dans un panier de basket et à le jour de neige donc ça je ne sais pas non plus ce que c'est alors moi j'ai fait un drop shot il faut savoir que dans la partie j'ai fait carrément 500 points en une seule game donc j'aurais débloqué directement le défi de faire 500 points en plusieurs parties en une seule game donc voilà ce mode de jeu vous rapporte pas mal de points alors le drop shot qu'est ce que c'est c'est tout simplement une map divisée en deux côtés donc vous ce que vous devez faire c'est envoyer la balle dans l'autre camp quand la balle va toucher un hexagone dans le coin adverse l'hexagone va être en brillance si la balle retombe une deuxième fois dessus l'hexagone va tomber et ça fera une sorte de trou bien entendu votre véhicule peut passer au dessus du trou cependant votre objectif c'est de faire passer la balle justement dans ce trou là parce que elle elle passera à travers et elle tombera dans le trou et là vous marquerez un point donc le but c'est de marquer des points de cette façon alors il faut savoir que quand vous allez toucher la balle avec une certaine vitesse une certaine puissance la balle prendra la couleur de votre équipe donc ça veut dire que cette balle si elle rebondit dans le camp adverse elle va détruire plusieurs losanges si elle tombe dans votre camp logiquement si elle touche votre camp elle n'explosera pas et elle ne fera pas beaucoup de dégâts mais si elle touche le camp adverse avec votre couleur plus elle est brillante plus l'explosion sera intense et plus elle détruira beaucoup de plateformes du camp adverse donc voilà comment fonctionne un peu le mode de jeu j'espère que je me suis bien fait comprendre parce que je suis pas un expert de rocket league et je vous dis ce que moi je connais donc voilà en plus je vous explique comment ça fonctionne mais en réalité vous n'avez même pas besoin de savoir comment ça fonctionne parce que vous devez juste participer et finir une partie en ligne dans n'importe quelle lecture en mode extra donc vous n'avez même pas besoin de gagner pour débloquer la récompense et terminer le défi vous faites juste une partie en mode extra et vous débloquerez la récompense alors le dernier défi est de gagner 10 parties en ligne ce défi là vous rapportera 20 000 xp uniquement sur rocket league et ne vous donnera aucune récompense sur fortnite alors ce défi parle de lui même il suffit juste de gagner 10 parties en ligne pour réaliser le défi et ce qu'il faut savoir c'est que c'est répétable à l'infini donc si vous voulez vraiment level up sur rocket league va gagner blindés de parties et comme ça vous gagnerez blindés d'xp plus une récompense de 20 000 xp à chaque 10 parties gagnées donc voilà quand vous avez terminé tous vos défis ce que vous allez faire c'est aller dans le lobby appuyer sur r1 pour arriver dans les défis ensuite aller dans les défis lama rama et là vous allez devoir récupérer chaque récompense donc vous allez sur la case vous cliquez sur x et ensuite vous récupérez la récompense vous faites ça pour tous les défis que vous avez complété enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère que ce guide complet vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao bisous